bonjour bonsoir tout le monde bienvenue dans cette nouvelle guidance qui sera cette fois générale installez vous confortablement c'est parti pour le tirage et oui vous devez être étonné de voir que la guidance commence par la présentation et bien du coffret qui contient l'oracle que je vais utiliser pour cette guidance alors il est possible que justement il y a autre chose qui va vous étonner dans la journée alors bien sûr cette vidéo sortira en fin de journée mais il y a quelque chose qui peut vous étonner ce soir ou en tout cas un soir ou alors dans la journée alors voilà parce que je voulais vous montrer parce que avant j'utilisais certains oracles général que j'utilisais uniquement dans les mini guidances mais maintenant c'est vrai que ce genre de format je ne fais plus et là je me suis dit tiens pour ti pour une fois et bien je mettais dès le début voilà j'ai montré le coffret voilà le côté inattendu le côté étonnant le côté surprise alors là il y a une carte qui s'est retourné dans le tas où on nous parle de déplacement voilà j'approche sur les cartes parce que c'est vrai qu'elles sont pas grandes et il y aura comme ça oula mais dis donc première imprévue là la caméra qui qui bouge bon je replace voilà je crois qu'il était exactement comme ça voilà voyez là ça c'est pareil ça fait longtemps que je n'avais pas fait bouger comme ça le trépied ou dessus je pose le téléphone pour faire pour filmer sinon voilà il y aura un déplacement peut-être de façon imprévue de façon impromptue de façon spontanée encore une fois voilà retenez bien ça que ça peut très bien être le soir parce que cette notion de se voir voilà mais pourquoi est ce qu'il veut me voir ou pourquoi est ce qu'il me montre ça pourquoi est ce qu'elle me montre ça voyez peut-être que vous allez recevoir recevoir un message inattendu voyez pourquoi est ce qu'elle me marque ça pourquoi est ce qu'elle m'a envoyé ça ou peut-être que la personne va se filmer j'ai ça aussi pendant peut-être je sais pas 30 secondes en tout cas pas longtemps pour parce qu'elle va vouloir vous envoyer un message non pas écrit non pas par écrit ni là vous envoyez un message audio mais se dit tiens je vais lui surprendre je vais la surprendre je vais envoyer une petite vidéo comme ça voilà ça va ça va il y aura un côté original inhabituel oui surprenante on nous parle d'invitations parce que cette personne est bien envie de vous inviter ça peut être dans la journée ça peut être le soir moi il y a cette notion également de réconciliation c'est possible que les personnes vouloir vous inviter passer ça peut être aller vous promener aller faire les magasins par exemple oui il y a cette notion que ça va être une sortie simple mais que cette personne cette sorte voilà peut-être que cette sortie elle pourrait le faire toute seule mais elle va vouloir le faire avec vous partager ce moment avec vous parce que voilà elle a envie voilà tout simplement voyez cette notion de tout simplement simplicité et sans raison particulière mais enfin si la raison particulière c'est juste que c'est avec vous elle a envie de partager cette sortie alors ça peut être le cinéma parce que depuis tout à l'heure j'ai j'ai cette notion de cinéma et quoi de mieux d'aller au cinéma avec vous et je sais qu'il y en a qui seront d'accord avec moi que d'y aller tout seul parce que peut-être que vous savez que cette personne a été au cinéma récemment tout seul mais que ou tout seul et qu'elle aurait pu y aller avec vous et là cette personne va vous le proposer après peut-être que vous allez éditer ah tiens là il me propose mais pour me venger j'ai bien envie de dire non mais là il y a côté où il vous faudra faire un effort mettre votre mental de côté puis d'accepter parce que cette personne va faire un pas vers vous à vous et bien de faire un à pas vers vers lui vers elle nous parle d'amour parce qu'il ya un attachement entre vous voyez le côté où cette personne n'a pas de coeur ou que cette personne ça ne ressent rien pour vous mais en fait peut-être que c'est justement c'est quelqu'un qui ne montre pas facilement ses sentiments qui n'exprime pas facilement ses sentiments on nous parle de nouvelles et là cette personne à travers justement cette sortie elle va vous faire comprendre certaines choses sera vous moi ce que je ressens ce qu'on me dit c'est que ce sera vous et bien de prêter attention et bien à certaines choses à certains détails entre guillemets mais ce sera pas spécialement des détails ce sera important pour vous d'y prêter attention parce que c'est pareil le fait de faire une sortie d'aller promener ou de dire tiens on va aller faire un cinéma en fait le côté où le fait de faire quelque chose qui va dans lequel ça va lui faire plaisir qu'elle sera épanouie et bien dans lequel elle sera dans son élément on va dire et bien ça sera propice aux confidences propice au rapprochement et là il y a un côté où cette personne va s'ouvrir un peu plus à vous et encore une fois prêtez bien attention parce que des fois elle pourrait vous dire des trucs comme ça qui sur une façon spontanée ça vient du coeur voyez parce que des fois on est amené comme ça à dire quelque chose et puis sans y avoir réfléchi de façon spontanée et même des petits gestes d'attention des petits gestes de tendresse que cette personne pourrait avoir envers vous et bien d'un sens j'ai envie de vous dire que ce soit des petits gestes de tendresse lors de cette sortie ou comment dire ou certains propos voilà certains compliments que les personnes pourraient vous faire et bien moi j'ai envie de vous dire même si ce sera étonnant vous voyez le côté d'être étonné mais finalement ne soyez pas étonné parce que ça sera normal vous voyez parce qu'en fait il faudra être dans l'instant présent et peut-être que même sa façon qu'elle va s'habiller le fait qu'elle va faire un effort on va dire vestimentaire pour on va dire vous séduire même si peut-être que cette personne est déjà séduit par vous et bien voilà c'est pareil elle aura une façon de s'habiller que voilà voilà parce qu'elle aura fait un effort d'instant pour vous et peut-être que d'habitude elle se parfume pas puis que là elle va se parfumer ou voilà en tout cas il y aura comme ça peut-être qu'elle personne aura changé de coiffure aura été au préalable chez le coiffeur peut-être voilà dans la journée ou la veille mais aura fait quelques changements physiques voilà pour pouvoir passer le meilleur moment possible avec vous sachant que des mots comme ça il y en aura d'autres en tout cas c'est ce que cette personne espère et n'hésitez pas comme d'habitude à rester jusqu'à la fin de cette vidéo il y a également cette notion parce que c'est bon peut-être qu'elle sera dans le tirage ou pas mais en même temps j'ai parlé de réconciliation mais c'est cette notion d'excuses alors peut-être que cette personne se dit bah bon ben c'est sûr de toute façon j'aurais pas d'excuses mais ça m'empêche pas j'ai quand même envie de l'inviter j'ai quand même envie de faire une sortie avec cette personne et après peut-être que cette personne que vous vous attendez des excuses justement cette personne donc je sais que pour certaines personnes vous attendez enfin cette personne attend des excuses de votre part mais comme vous ne vous faites pas mais ce n'est pas grave ça n'empêche pas comme je le disais pour cette personne de faire une sortie avec vous et moi je pense que durant cette sortie vous vous allez vous excuser là peut-être que vous vous dites non moi m'excuser non j'ai pas à m'excuser j'assume mes propos etc mais soit durant cette sortie soit après cette sortie mais moi pour moi ça sera durant cette sortie que vous allez avoir envie parce que finalement cette personne ne mérite pas les propos que vous avez tenus ou l'inverse ça peut être le fait que cette personne va s'excuser parce qu'elle va se rendre compte qu'elle ne mérite pas les propos qu'elle a tenus envers vous parce que là finalement il y a le côté où vous allez apprendre à connaître cette personne et vivre ça d'une autre façon mais il y a le côté où vous allez que là vous allez apprendre vous allez apprendre à mieux connaître cette personne et vous serez agréablement surpris agréablement surprise dans le bon sens n'hésitez pas pour les personnes qui découvrent ma chaîne qui me découvrent que je propose des prestations privées comme des consultations des guidances écrites des soins énergétiques pour par exemple faire un nettoyage de vos énergies mais également des séances de manifestations si vous avez des choses que vous aimeriez changer dans votre vie moi je dis pas que ça fait des miracles mais ça peut vous aider à créer un petit à petit des petits changements voilà dans votre quotidien alors on nous parle d'engoutement alors vous allez me dire oula c'est négatif ça l'engoutement mais non pas du tout c'est parce que cette personne est engoutée par vous là c'est à le prendre dans le sens positif on nous parle d'ennemis parce que oui pour l'instant et bien on va dire que pour l'instant l'amitié si je peux dire ainsi je dis ça parce que pour l'instant limite vous n'êtes même pas amis pour l'instant on va dire que dans les énergies pour l'instant il y a cette illusion que vous vous détestez plus que et bien vous vous appréciez je dis bien dans les énergies dans l'illusion parce que finalement vous vous détestez pas cette personne cette personne ne vous déteste pas bien au contraire bon j'ai l'impression qu'en fait dans les énergies chacun et bien chacun vous voyez même l'autre personne pense à vous et que l'autre personne aimerait également pouvoir avoir l'occasion d'avoir une discussion avec vous d'avoir un rapprochement avec vous mais peut-être que vous l'intimidez ou peut-être que cette personne vous intimide parce qu'il y a un côté où vous vous dites ben non moi l'intimidez c'est plutôt lui qui m'intimide c'est plutôt elle qui m'intimide mais peut-être que au contraire vous l'intimidez vous voyez après peut-être que vous l'intimidez pas mais il y a cette notion voilà ben de surprise vous avez été surpris par ou surpris par certaines de ces révélations voilà on nous parle de voyage il y a de ce côté que j'irai pas spécialement de partir loin mais vous serez amené à aller dans peut-être dans une région que vous n'avez jamais été un endroit que vous connaissez pas vous voyez des fois il n'y a pas besoin de faire 5000 km pour aller dans un endroit qu'on n'a jamais été mais là vous serez amené à faire un truc que vous n'aimez vous voyez ça sera la première fois que vous irez et je parlais de cinéma bien sûr il peut y avoir cette notion de cinéma mais là peut-être il peut y avoir également le côté ben tiens pour une fois qu'on va au cinéma et pour une fois que ça se passe bien vous voyez et encore une fois ce côté détail parce que vous allez dire c'est bizarre ben tiens c'est étonnant là ça s'est bien passé c'est surprenant mais qu'en même temps c'est normal mais il y a aussi le côté d'aller faire quelque chose une sortie peu importe ou d'aller quelque part encore une fois que vous vous connaissez pas vous n'avez jamais été mais et que peut-être que c'est personne non plus et qu'elle dit ben tiens c'est pas grave ça sera l'occasion autant pour toi que pour moi voilà de faire quelque chose pour la première fois mais ça sera tous les deux ça sera la première fois autant pour toi autant pour moi moi je dirais par contre attention justement à des imprévus ou attention également à pas rouler trop vite alors peut-être que vous dites non mais moi ça risque pas de rouler trop vite de toute façon je n'ai pas le permis mais attention voilà il y a cette notion parce que par rapport à la route mais il peut y avoir également de faire attention par rapport au parce que au temps c'est à dire la météo pas le temps qui passe mais la météo parce que le froid il gèle si mettons il pleut et faire attention voilà que ça pas trop pas glisser sur là ou faire attention pas pas rouler sur une plaque de verre là alors je dis ça c'est pas pour porter la poisse pas du tout mais il y a le côté ne soyez pas trop pressé vous voyez alors ça peut être l'autre personne qui va vouloir rouler un peu plus vite que la vitesse autorisée alors peut-être que dans les faits il n'y a pas à avoir voilà c'est pas trop grave mais de faire attention vous voyez après ça peut être vous vous pourriez être un peu angoissé un peu stressé lorsque cette personne lorsqu'elle va arriver elle va vous dire voilà t'as vu d'habitude je mets je sais pas un quart d'heure t'as vu en cinq minutes j'étais là et que vous ça va pas trop vous plaire parce que cette personne aurait pu avoir un accident ou alors elle aurait pu eh bien avoir un accident voilà heureusement qu'il n'y avait pas elle aurait pu se prendre un PV et tout ça mais en tout cas elle l'aura pris elle va prendre des risques voilà c'est pas même pas qu'elle l'aura pris elle aurait pu prendre des risques mais on va dire qu'elle va prendre des risques pour parce que dans sa tête voilà dans sa tête il y a cette notion que de venir vous parler c'est la seule chose qu'elle a en tête et que j'ai envie de dire malheureusement elle va pas trop faire attention à la vitesse à laquelle elle va rouler alors que je dis pas que voilà c'est dangereux mais faut quand même voilà faire un minimum attention au volant et surtout rester concentré voilà sur la route ça c'est très très important on nous parle voyez de maladie mais c'est pas que vous vous allez être malade ou autre personne mais le côté non mais mais ça va pas t'as roulé à quelle allure t'as roulé et peut-être que cette personne ne sait pas qu'à combien de kilomètres heure elle a roulé mais qu'elle va vous dire non mais c'est pas grave mais je m'en fous moi moi ce que je voulais c'est que je voulais venir te voir j'avais besoin de te parler et de toute façon je connais la route voyez parce qu'il y en a c'est ça c'est à la limite qui pourrait alors j'ai peut-être exagéré ce que je vais dire mais peut-être que vous l'avez déjà entendu et bien sûr ces personnes ne le feraient jamais mais à un moment je pourrais rouler même les yeux fermés alors peut-être que ça oui vous l'avez déjà entendu mais il y a le côté que vous avez également le plus entendu c'est non mais c'est pas grave moi je connais la route je connais la route de toute façon je sais que même s'il y a des croisements etc je sais que un star si ou non mais je sais que tu vois la route je sais que en général c'est toujours calme voyez c'est toujours calme mais des fois il suffit d'une fois pour que comparaison entre guillemets voilà il y ait quelques voitures qui passent et que la personne ne fait pas attention mais ça il n'y aura pas d'accident enfin en tout cas je ne le souhaite pas mais mais il y a le côté où vous vous allez dire non mais ça va pas d'accord tu connais la route mais mais fais attention quand même voyez même avant que la personne va partir de chez elle elle va dire non mais t'inquiète pas je fais vite j'arrive voilà le côté je fais vite ben non en voiture il ne faut pas faire vite il faut être prudent et pour finir cette guidance générale et bien on nous parle d'été pour moi c'est pas la saison pour moi c'est que ça va voilà entre vous ça va être plus chaleureux après le côté maladie il y a aussi cette personne elle est pas bien elle est stressée elle a une boule au ventre ça peut être vous c'est pas toute personne en fait il y a le côté où par rapport à ça moi c'est le côté où vous lui manquez elle a qu'une chose elle a qu'une envie c'est d'être avec vous de voilà de passer du temps avec vous de vous voir enfin de vous revoir parce que vous avez possiblement déjà vu mais elle a qu'une chose en tête c'est de vous revoir parce que elle est voilà il y a cette notion de déterminer et retenez bien ça qu'elle voilà elle a qu'une chose en tête c'est voilà c'est cette envie parce qu'elle a envie de vous revoir alors maintenant et bien pour les personnes qui souhaitent manifester cette guidance alors il y a des gens ils vont se dire tiens il y a encore de la place pourquoi il ne rajoute pas d'autres cartes parce qu'après la vidéo pourrait durer trop longtemps alors n'hésitez pas fermez les yeux ou pas soit dans votre tête soit en haut et bien vous vous dites vous pouvez même également le marquer un commentaire je manifeste cette guidance ici et maintenant et moi et bien je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo merci pour votre présence je vous souhaite de passer une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt